... Good! Jean-Philippe, es-tu prêt à commencer notre entrevue aujourd'hui? Bien oui, toujours. Good! Comment tu vas? Ça va! Ça va, good! C'est le confinement qui est tough, c'est-à-dire, c'est le manque de communication humain, physique et tangible. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je trouve ça tough plus aujourd'hui un peu. Mais on deal avec, hein? Tu sais comment on fait au deal avec? Vas-y, je t'écoute. Ça, c'est la théorie qu'on va développer aujourd'hui. En fait, c'est la théorie qu'on va... pas la théorie, mais le principe sur lequel on va introduire et élaborer au fil des semaines, mois, années, le fait qu'on soit en forme. Ah ah! Good! Bien, justement, comment tu définis « en forme»? Parce qu'on entend ça souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi être en forme, JP? Ça, c'est quoi? Ça, c'est une grosse question existentielle, right? C'est un « pensez-y bien». Hum-hum. En forme, bon, en forme avec quoi? En forme par rapport à quoi? En forme comparée à quoi? En forme, c'est toujours « qu'est-ce que je veux faire avec mon corps? Qu'est-ce que je veux faire avec ma tête?» Right? Si je veux atteindre un objectif spécifique, comment est-ce que je fais pour atteindre cet objectif spécifique-là? Est-ce que je suis apte à performer à l'intérieur de cet objectif-là? Et puis, on peut donner... on peut avoir une myriade d'objectifs différents à travers une vie, là. OK. Donne-moi des exemples. Parce que c'est sûr que quand tu dis « objectif», là, moi, je pense juste « objectif de performance», de réaliser un triathlon, un marathon, de m'entraîner pour un test X-TREX-Z? N'importe quoi. Je perds du poids. Je souffre de haute pression artérielle. J'ai mal à mon genou. J'ai mal au dos. Je réduis mes douleurs. Je ne veux plus prendre les médicaments que je veux prendre. À l'intérieur de tout ça, maintenant, ton travail, mon travail va consister à dire « Est-ce que nous pouvons prescrire de l'exercice physique, de l'activité physique pour faire en sorte que cette personne-là peut atteindre un objectif? » Oui. Et puis, c'est là la discussion qu'on peut avoir. C'est là où le principe d'atteinte d'objectif fait à travers un outil que peut-être l'activité physique devient pertinent. Fait que, dans le fond, pour toi, l'activité physique, ce n'est pas une obligation? Absolument pas. C'est un outil? Absolument pas. Ça, c'est la façon dont je le vois. Puis ça, c'est la façon dont je souhaite continuer ma carrière en kinéologie. C'est d'expliquer aux gens que la pratique d'activité physique, l'exercice spécifique par rapport à un objectif, c'est un outil qu'un humain peut utiliser à travers un arsenal d'outils qu'on peut avoir pour atteindre un objectif. La question est large. Les réponses peuvent être aussi larges. La question est très vaste. Si je te dis maintenant, on prend un humain aléatoire, peut-être pas nécessairement un athlète, ou du moins si on faisait la comparaison entre un athlète et un athlète professionnel, un athlète qui souhaite se rendre au plus haut niveau et qui doit être plus vite, doit être plus fort, doit être plus puissant, doit être plus lourd ou peut-être doit perdre du poids. Versus, disons, quelqu'un qui veut tout simplement, ou du moins quelqu'un qui ne cherche pas, ou quelqu'un qui n'a pas encore trouvé un objectif, tel que t'as mentionné tantôt, si on parle tout le temps d'objectifs en termes de performance, comme que t'as mentionné tantôt. Puis ça, c'est la grande nuance que beaucoup de personnes ont de la difficulté à faire. Puis ça, je pense que c'est là où est-ce que notre travail est relativement limité. Puis c'est là où est-ce qu'on devrait peut-être entamer le discours un peu plus pédagogique, puis le discours un peu plus éducatif, en ce qui a trait à la recherche d'objectifs, ou du moins essayer d'éduquer à quelqu'un qu'un objectif n'est pas nécessairement tout le temps lié à la performance. Puis c'est là où est-ce que je parle tout le temps de, puis ça, on a eu la discussion ensemble, toi et moi, mais c'est de la performance humaine générale. Dans quelle sphère, dans quel domaine de ta vie est-ce que tu peux être plus performant? Puis là-dedans, je pourrais te donner un million d'exemples. La capacité de te lever tôt le matin, puis de te coucher tard le soir, peut-être capable de performer à travers une journée au travail. Mais qu'est-ce que tu veux dire, JP, par performer dans ton quotidien? Parce qu'encore une fois, on fait référence au mot « performance ». Comment tu le définis? Parce que je sais que ton sens de performance veut dire réaliser des choses, faire des choses. Je veux dire, c'est quelque chose qui est comme implicite à l'être humain de faire des choses. On a beau vouloir, mais on a des responsabilités et des choses à faire dans une journée quand même. Mais là, tu viens de toucher sur un point très, disons, je ne veux pas utiliser le terme fragile, mais sur un point où est-ce qu'on doit absolument faire la nuance. Tu parlais de l'être humain, disons, ce besoin-là implicite de faire des choses. Si on prend, disons, l'exemple de... Tu prends la base, l'évolution humaine, la sélection naturelle depuis les derniers siècles, les dernières aires. Quand on parle de performance, la sélection naturelle a toujours choisi la personne qui vivait, disons, ou qui devait répondre à un stress, disons, imminent. Right? La survie. Ok, tu parles... Absolument. Les humains devaient survivre, right? Pour la reproduction. Oui. Aujourd'hui, on ne fait plus face à des stress imminents. Bien, encore drôle en ce moment, on est un peu là-dedans. Bien, c'est là où est-ce qu'on a le débat. Right? Mais on ne fait plus vraiment face à des stress imminents. Alors, qu'est-ce que l'humain cherche, right, maintenant, à la base? Mais c'est un mot, c'est la longévité. Ouais. Tu veux vivre longtemps. Puis comment est-ce qu'on peut définir, je veux dire, la performance à travers une vie? Mais pour moi, ça serait d'être capable de vivre le maximum de jours, le maximum de semaines, le maximum de mois, le maximum d'années, avec une réduction de risque de maladies cardiovasculaires. Une réduction de risque de maladies cardio-métaboliques. Une réduction de risque de blessures musculoskeletiques. Une réduction de risque dans tous les facteurs qui pourraient faire en sorte qu'on développe maladies mentales. Right? Ou du moins la capacité de gérer maladies mentales. Right? Tout ça qui pourrait aider, ou du moins, comment je pourrais dire? Du moins aider ou que les effets de ces troubles-là soient, du moins, diminués par une pratique d'activité physique. OK? Puis, je reviens à mon point tantôt de longévité. Si on est capable de définir qu'est-ce que pourrait être la longévité, right? Si on ne vit plus dans un écosystème où est-ce qu'on fait face à des stress imminents, comme j'ai dit, où est-ce que notre vie est toujours en danger. On est dans une société où est-ce qu'on est relativement tous, disons, sécures. Right? Tout est relativement contrôlé. On est capable de se déplacer en toute sécurité. On est capable de travailler en toute sécurité. Je veux dire, l'hiver, on porte des manteaux puis des bottes. Right? On n'est pas obligé de chasser le gibier une fois par semaine pour manger. Right? Alors, on a beaucoup de choses dans lesquelles on peut contrôler. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour m'assurer que je vis longtemps? Bien, c'est là où est-ce que je parle de le nombre d'heures puis le nombre de semaines où est-ce que je pars sur Terre avec une réduction de risque de maladie qui pourrait avoir… En fait, c'est une fonction d'une courbe qui pourrait donner le nombre d'années que je passe sur Terre avec un mode de vie optimal. Parce qu'à la base, qu'est-ce qu'on recherche? C'est l'optimisation du bien-être. Tout à fait. On est vraiment là-dedans. Si personne a un objectif, ou du moins si la personne n'a pas d'objectif, ou si du moins la personne a tout en tête un objectif de performance… Qui est basé sur un résultat de compétition. Absolument. Tu viens de le dire, basé sur un résultat de compétition. Basé sur une compétition qui pourrait avoir lieu à telle date. Basé sur un tournoi. Basé sur une saison. Basé sur quelque chose qui est objectif, très tangible, quantifiable. Versus avoir tout simplement en tête, ou du moins provoquer l'idée chez quelqu'un. Qu'un objectif pour toi devrait être d'essayer d'optimiser ton bien-être à travers le maximum de nombre d'années. Parce que le maximum de nombre d'années est une variable. Ce n'est pas une constante. Elle dépend du nombre de temps que tu passes sur sa terre avec un bas risque de maladies cardiovasculaires, ou de maladies cardio-métaboliques, ou de blessures. Right? Ou dans notre cas, comme on le voit aujourd'hui, le risque que tu développes des symptômes reliés au COVID-19. Et c'est vraiment lié à ta condition physique. Absolument. Bien, ou du moins l'amélioration de la condition physique pourrait faire en sorte que tu développes moins de symptômes. Right? Et en échange, que ça arrive si on développe moins de symptômes. Mais ton risque de mortalité est diminuée. Comprends-tu? Alors ça, c'est l'idée qui serait, disons, pertinente à propager. Pas à propager, mais du moins à sensibiliser les gens. Oui. Right? Parce que ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut voir, disons, l'épisode et le temps qu'on vit aujourd'hui comme étant un genre de wake-up call. Right? Ou du moins une période de réflexion. Une période d'introspection, où est-ce que les gens pourraient se dire, mais pourquoi devons-nous nous isoler? Pourquoi est-ce que nous devons fermer les entreprises? Pourquoi est-ce qu'on... Disons, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mobilisation en ce qui est à rester en forme et tant de mobilisation en ce qui est à la sécurité de la population? Mais la raison est relativement simple. Étant donné qu'il y a une immense population qui est à risque, right? On doit changer nos modes de vie pour les protéger. C'est pour ça qu'on ferme tout. C'est pour ça qu'on ne se déplace plus. C'est pour ça que maintenant, ton travail devient plus pertinent. Mon travail devient pertinent. Le travail des médecins devient très pertinent. Et c'est là où est-ce qu'on peut maintenant du moins aborder le thème du nouveau prototype de l'être humain 2.0. Je pense que ça, c'est un point sur lequel tu voulais toucher au courant de cette discussion-là. Si on résume un peu, contrairement à ce qu'on pourrait penser par la pyramide de Maslow actuellement, on ne serait pas dans le fait de s'investir dans une pratique d'activité physique d'un point de vue de loisir. Mais là, on serait dans une pratique d'activité physique qui prend une dimension de responsabilité sociale d'être en santé pour que la société puisse continuer de fonctionner de façon optimale. Parce qu'on parle de risque à la maladie, de risque à propager un virus probablement, développer des symptômes et en mourir, qui est un lourd fardeau pour notre société. On parle depuis tellement longtemps des coûts en santé publique qui sont vraiment élevés. On parle de réduire le risque de plein de maladies en arrêtant de fumer, en faisant une activité physique. Mais c'est difficilement mesurable. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment un devoir de réfléchir à nos conditions de santé, comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Puis on s'entend, la littérature scientifique, elle est unanime sur les bienfaits de l'activité physique, sur le niveau de santé des gens, dans toutes les sphères de risque de maladie. Tu l'as parlé de musculo-squelettique, de métabolique, de cardiaque, de santé mentale. Donc, on est vraiment... Évidemment, si on peut bien comprendre le message, on doit se responsabiliser chacun à bouger. Tu vois, tout ce que je fais sur Facebook actuellement, avec mon message, mon encouragement de bouger, de ne pas être sédentaire à la maison, parce que cette sédentarité-là qu'on vivait déjà avant, aujourd'hui, elle est fois dix, parce qu'on est tous confinés à la maison. Et les effets sont ravageurs à moyen et long terme de ne pas se responsabiliser à dire, OK, la seule chose que je peux faire de plus quand je suis chez moi, c'est de bouger en ce moment, autre que de travailler, tu sais. Absolument, mais c'est un très bon point que tu apportes. Tu parles de responsabilité sociale, right? Puis ça, c'est une chose qu'on dit, c'est pourquoi est-ce qu'on doit se distancier, pourquoi est-ce qu'on doit se mettre en quarantaine? C'est parce qu'on veut être responsable à l'intérieur d'une quarantaine ou à l'intérieur d'une distanciation sociale. Tu ne veux pas infecter celui qui est à risque, right? Puis là, comme tu mentionnes, la littérature, la littérature ci, la littérature ça, il y a un million, il y a de l'information en masse qu'on peut trouver dans la littérature, mais c'est un concept très truiste, right? On n'est pas obligé d'aller chercher dans la littérature pour comprendre que la santé cardiovasculaire ou la santé métabolique, la santé musculo-squelettique provient à la base d'un mode de vie actif, right? Ou qu'un mode de vie actif peut te procurer une amélioration dans ces facettes-là. Il y a plusieurs articles qu'on pourrait citer même qui sont sortis dans les dernières semaines qui vont te montrer que la plus grande population est à risque, ou du moins la grande majorité de ceux qui meurent du virus actuellement sont ceux qui souffrent d'hypertension artérielle, diabète de type 2, d'obésité, des maladies pulmonaires chroniques. Alors, ça, c'est toutes des choses qu'on peut contrôler par la pratique d'activité physique maintenant. Est-ce qu'une personne va venir te voir? Est-ce qu'une personne va venir me voir maintenant simplement parce que, hey, je prends tel bêta blocant, tel hypotenseur, je ne veux plus prendre des médicaments, je souffre d'hypertension, je dois me mettre en forme parce que je ne veux plus faire face à ce que j'ai vécu à travers un virus comme ça, ou est-ce que je ne peux pas sortir, je dois mettre un masque et je suis à risque? La réponse maintenant devrait être non. Si je suis capable maintenant de comprendre que je peux vivre à travers un certain processus optimal de vie, ou est-ce que je peux faire ce que je veux, tel que n'importe quel sport, sans que ton risque de crise cardiaque augmente, n'importe quelle randonnée ou whatever, sans que je souffre de symptômes, je ne sais pas, de pneumonie ou d'arrêt cardiaque, ou n'importe quoi, ou sans que je fasse n'importe quelle activité avec un risque de blessure à un genou, avec un risque de blessure à un dos, ou je pense à un ouvrier ou quelqu'un qui travaille un emploi manuel, qui a mal au dos, mal au genou, mal au cou. Ça, c'est un objectif pour t'assurer une longévité dans ta carrière. Absolument. Mais tu proposes de faire quoi à ce moment-là? C'est quoi le call to action que tu pourrais mentionner aux gens qui sont à la maison et qui nous écoutent ou qui viennent de réaliser que peut-être qu'il y a un impact que je peux avoir sur moi-même dans ce contexte-là? Oui. Mais la première chose, c'est l'introspection. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais au quotidien qui pourrait nécessiter une amélioration de ma santé? Et puis, c'est là où est-ce que moi, j'ai une part à faire. Toi, tu as une part à faire. Nous avons tous une part à faire à, disons, énumérer ou démontrer en quoi est-ce qu'une vie pourrait être optimisée dans le long terme. À l'intérieur, disons, d'un mode de vie typique. Fait que ton 9 à 5, où est-ce que tu vas travailler au bureau, ton 9 à 5, où est-ce que tu travailles sur le chantier, puis tu reviens à la maison, puis tu fais à manger, puis tu dors. De un, la première introspection, quelles sont les choses que j'aimerais améliorer? Je suis fatigué quand je me lève le matin. Quand je décide de jouer au hockey une fois semaine, ou quand je décide de jouer au tennis une fois semaine, ou whatever, tu sais, j'ai la patate qui pompe. Je ne suis pas capable de suivre. Mon cardio, entre guillemets, il n'est pas bon. Je travaille un 9 à 5, je joue au tennis une fois semaine. J'ai joué trois fois, puis la quatrième fois, je me suis dégéré un ligament à l'angile. J'ai décidé de faire le ménage dans mon sous-sol, puis malheureusement, j'ai eu mal dans le dos. Je suis allé voir mon médecin, puis il m'a dit, il y a un sier qui est énervé. Tout ça, ce sont des causes d'une adaptation physiologique qui n'est pas propice pour les activités ou les mouvements que nous souhaitons faire. Parce que si tu demandes à tout ton entourage, ou du moins si moi, je demande à tout mon entourage, aimerais-tu aller faire telle activité? Souvent, la réponse va être oui. Est-ce que ton corps est apte de faire cette activité-là? Si on décortique, bien sûr, le mouvement, puis la biomécanique d'un mouvement, puis on évalue les facteurs de risque, plus souvent que non, on peut voir que cette personne-là pourrait être à risque de blessure, ou incidence d'eux. Et ça, à la base, si quelqu'un souhaite, ou du moins si quelqu'un a des ambitions de bouger ou des ambitions de faire des activités, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que cette personne-là puisse essayer de faire en toute sécurité? La réponse est relative à l'enceinte. Puis là, notre travail demeure aussi dans l'idée qu'il faut garder la personne motivée. Comment on fait pour garder la personne motivée? C'est le cercle social, c'est l'écosystème. Est-ce qu'on est capable de nous rendre confortable? Est-ce qu'on est capable de nous rendre service? À travers ce qu'on offre. La deuxième chose dans laquelle je voulais toucher, surtout par rapport à ce point-là, c'est quand on parlait tantôt de comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que quelqu'un puisse comprendre ce qu'on essaie de prêcher. Mais c'est le moment qu'on vit actuellement. C'est des instances où est-ce que nous faisons face à, disons, des urgences. Oui. On en a parlé brièvement, toi et moi, la semaine passée. Quand est-ce qu'une personne pourrait faire face à une situation d'urgence? Que ce soit dans un moment de fight or flight, un genre de spike d'adrénaline où est-ce que tu dois essayer, je ne sais pas moi, de te sauver la vie ou d'être capable de venir en aide à quelqu'un. Je serais convaincu qu'il n'y a pas beaucoup d'humains qui sont capables d'utiliser leur plein potentiel ou d'utiliser une assez grande capacité de force, d'endurance ou de puissance pour essayer de passer à travers une instance d'urgence. Et comment est-ce qu'on fait pour potentiellement réduire un taux de mortalité? Comment est-ce qu'on fait pour potentiellement réduire un taux de blessure? Mais ça commence avec un corps sain, un corps qui est musculo-squelettiquement sain, un corps qui est cardio... avec un système cardio-métabolique, un système cardio-vasculaire qui est extrêmement sain. Et, d'abord et avant tout, c'est apprentissage, 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 pédagogie, pédagogie, pédagogie. Comment est-ce que tu fais pour expliquer à quelqu'un la nécessité? Comment est-ce que tu fais pour expliquer à quelqu'un l'effet qu'un exercice spécifique ou qu'une prescription de mouvement pourrait t'apporter? Right? Pour un objectif spécifique ou pour une réduction des risques de blessure, incidence cardio-vasculaire, X variable. OK. JP, qu'est-ce que t'en penses si on se donne un prochain rendez-vous la semaine prochaine pour une autre entrevue live comme ça et qu'on parlerait principalement du risque musculo-squelettique puis de c'est quoi l'impact de l'exercice réel sur ce que tu viens de nommer par rapport à la performance dans notre quotidien, d'effectuer des gestes, des mouvements, des sports, des tâches, quoi que ce soit qu'on aurait envie de faire puis ce que toi t'entrevois comme principal risque que les gens peuvent vivre. Dans le but, dans le fond, de favoriser un petit peu cette introspection puis ce questionnement-là, à savoir qu'est-ce que je peux faire réellement pour améliorer ma santé puis comment ma responsabilité, elle est aussi là-dedans puis qu'on puisse peut-être leur donner des pistes de réflexion puis d'action éventuellement là-dessus. Très pertinente. Absolument que ça, on pourra faire ça la semaine prochaine puis d'élaborer sur plusieurs capacités ou attributs qu'un humain pourrait développer pour essayer d'atteindre cette optimisation des capacités physiques innées ou du moins cette longévité. Sur le plan musculo-squelettique, mais c'est vraiment pas compliqué de comprendre qu'on bouge au quotidien et de comprendre l'impact que le mouvement peut avoir sur une articulation, de comprendre l'impact que le mouvement... C'est exactement ça que je vais élaborer lors de notre prochain live. Mais c'est exactement ça. C'est de comprendre chaque mouvement qu'on effectue a une répercussion. Right. Que ce soit pour le renforcer ou que ce soit pour absorber un choc. Littéralement, chaque mouvement qu'on fait a une répercussion. Right. Comment est-ce qu'on fait pour, disons, quantifier ou compartimentaliser chaque répercussion que peut avoir, mais c'est l'évaluation de risque et c'est en quoi devrait consister l'introspection chez la personne. L'évaluation de son risque. Exact. De maladie. De son... Effectivement. Oui, de maladie ou du moins de mouvement. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien qui va nécessiter ce mouvement-là? Right. Comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que tu peux le faire longtemps? Mais c'est super parce que Laurence, vendredi, va parler justement du genou, des douleurs aux genoux de ce qui peut se passer en ce moment lorsqu'on est confiné et qu'on se met à peut-être courir, à faire un petit peu plus de sport qu'on ne réalise pas, qu'on a certaines limites justement et qu'on se met à peut-être ressentir des douleurs. Fait que Laurence va nous parler de ça justement vendredi plus spécifiquement. Excellent. Non, mais tant est très pertinent. Super. Merci beaucoup pour ta présence dans le live avec Gravité aujourd'hui. C'est toi qui es sur le compte de Gravité. Moi, je suis sur mon compte. Excuse-moi, ça a coupé. C'était plus facile comme ça. Alors, on va peut-être aussi faire des webinaires dans les prochaines semaines sur notre nouvelle plateforme Podia qu'on est en train de mettre en place. Fait que je te tiendrai au courant où on ira peut-être travailler avec Zoom un petit peu aussi. Fait que là, en terminant, n'oublie pas d'aller enregistrer le live qu'on a fait sur la plateforme de Gravité pour qu'elle soit disponible pendant 24 heures. Puis moi, je vais pouvoir aussi ré-étudier l'enregistrement pour peut-être faire un petit montage vidéo. Fait qu'on dit merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Puis partagez les publications de Gravité concernant ces petites rencontres-là avec nos professionnels. C'est super de pouvoir apprendre à les connaître. Puis ça nous fait aussi plaisir de pouvoir vous parler. Thank you. Ciao. Bye du plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.